Musique Salut Pinenter ! Aujourd'hui je me trouve à Niederhausbergen. On va aller faire un petit coucou à Gabi qui est une artiste passionnée d'histoire. C'est parti ! Musique Bonjour Gabi ! Bonjour Teltier ! Ça va ? Oui ! Alors merci beaucoup Gabi de nous faire partager votre univers. D'emblée quand on rentre, on voit de quoi il s'agit. Voilà, ma passion première c'est le vitrail. C'est quand même un honneur très particulier. J'étais très touchée qu'elle réponde à ma petite demande de venir me voir chez moi. Un vitrail c'est un puzzle en verre en fait, qui est effectivement certi par des baguettes de plomb. Et vous allez trouver ce vitrail omniprésent depuis 1000 ans en Alsace. On a vraiment cet a priori de penser que religieux, cathédrales, églises, quand on pense vitrail. Alors que vous voyez, on peut très bien réaliser des vitraux très contemporains qui vont également dans des maisons contemporaines. Et c'est ce qui est très plaisant, c'est que je vais passer de restauration de vitraux anciens à des compositions très contemporaines, à des panneaux floraux. Donc je suis ce petit maillon qui fait perdurer ce beau métier à travers les âges, à travers les époques. Et vous faites aussi des pièces totalement modernes, par exemple des dessous de plat ou des choses comme ça ? Oui, voilà. Donc vous avez des assiettes, des cadres photo, des bijoux en verre. C'est du fusing en anglais ou alors le terme français, c'est le thermoformage. C'est-à-dire on va transformer le verre par la chaleur. Alors effectivement, tout cet ensemble de verre doit être compatible. Si les éléments que vous portez dans les verres, par exemple, comme le métal, n'est pas compatible au verre, tout va exploser. Donc là, ça va être une catastrophe. Alors pour tout ça, vous avez aussi un atelier. Je l'ai vu juste là-derrière. Oui, bien sûr. Est-ce qu'on peut le découvrir ? Eh bien, je vous invite à venir. Je suis très fière de pouvoir effectivement redonner vie, une seconde vie, à des vitraux anciens qui sont abîmés par le temps. Ce sont souvent des vitraux magnifiques. C'est très minutieux, c'est très très travaillé, c'est très coloré. Les familles maintenant qui viennent vous proposer ça en vous demandant de le restaurer, je veux dire, ils vous font confiance. Tout à fait. C'est même très intime comme relation parce qu'ils vous confient une pièce de la vie de leur famille. Ah oui, oui. C'est incroyable. Et c'est un patrimoine qui est souvent très méconnu parce qu'on n'a plus idée d'une valeur d'une pièce. Après, vous avez effectivement des fermes alsaciennes, nos belles fermes, nos corps de ferme, qui sont vitrées avec ces fenêtres qui ont des particularités. Pour orner les soudures, ils ont mis des petites rosettes en zinc. Donc tout ça dans le détail d'apporter une décoration délicate dans des fermes alsaciennes. Comme il y a deux carreaux qui manquent, on va effectivement pouvoir les remplacer relativement facilement parce que le plomb est en profilé en forme de hache et ce qui nous permet, vous voyez, de soulever délicatement les ailettes puisque le plomb est malléable. Donc ça nous permet maintenant de prendre les bonnes dimensions du carreau. Alors la particularité de ce verre, c'est que ce ne sont pas des verres à vitres. Comme ce sont des verres qui ont à peu près 200 ans, je ne trouve plus de fournisseurs. Donc je suis obligée de faire appel à toutes mes connaissances, c'est-à-dire des brocanteurs, des antiquaires, des menuisiers qui effectivement, par différentes restaurations, vont me récupérer des morceaux anciens de ce verre étiré pour que je puisse, moi, restaurer les fenêtres. Je m'emmène le coupe-verre puisque je suppose qu'il va nous servir. Il en faut un. Alors vous voyez le trait de coupe ? En fait, j'ai échauffé le verre et maintenant je vais pouvoir le casser s'il veut bien. Vous voyez ? Ah ! Et je vais couper ma hauteur. Ok, le verre est coupé. Oui, donc il faut le remettre en place. Si on a bien pris les dimensions, si on a bien coupé le verre, ça devrait aller. Donc là, c'est le moment... Voilà, c'est le moment délicat. Donc vous voyez, on va... Ah ! Vous voyez, regardez. Ah oui. On a encore un petit... On a oublié un petit morceau. On a un petit souci. Alors là, voilà. Donc là, il faut toujours le super couteau. Parce que bien souvent, dans les coins, vous avez des petits bouts de verre anciens, vous voyez, qui restent coincés et qu'il faut déloger de façon à pouvoir remettre... Voilà, il est là. On peut mettre notre verre. Voilà, on va pouvoir le glisser et hop, il est à l'intérieur. Il est à l'intérieur. Voilà. Et maintenant, on rabat tout ça. Bah oui, sinon il va retomber. Et c'est déjà fini. C'est parfait. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous. Et si comme Gabi voulait me faire partager une passion, n'hésitez pas, écrivez-moi, je viendrai peut-être chez vous. Mordes, cuillettes. Et à bientôt. Je mets mon trait de coupe entre mes deux index. Waouh ! Ça marche ! Ça va, ça va ! Sous-titrage ST' 501